salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve après très 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 longtemps sachant que dans les dernières vidéos j'avais déjà dit ça on se retrouve après très 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 longtemps excusez moi j'ai pris du temps en dehors des réseaux ça fait du bien j'avais envie de filmer je vous ai filmé des trucs que je n'ai jamais posté c'est à dire que j'avais filmé une vidéo pour le camp nano de juillet puisqu'on est encore au mois de juillet toute façon j'avais dit dedans je vais vous faire un petit résumé quand même j'avais dit oui puisque le mois d'août de doute pas du tout d'avril j'avais été à fond que je vous avais montré quelque chose de très productif je vous montre au mois de juillet que des fois ça arrive de ne pas être productif j'ai tellement pas été productif que ben en fait ça ne servit à rien que je fasse cette vidéo parce que ben j'ai pas écrit du tout ça fait plusieurs mois que je n'écris pas et c'est pas grave parce que là dedans c'est écrit j'écris juste pas sur le clavier et j'ai plein d'autres choses à vous dire en fait c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui et que je me suis dit qu'il fallait que je retrouve aujourd'hui j'ai enfin le temps de vous parler parce que pour ce d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes et le temps que je me présente enchanté moi c'est birdilly j'écris des livres je fais beaucoup de bêtises sur cette chaîne des fois je danse des fois je chante je fais du playback je raconte des blagues qu'il faut dire que moi je raconte ma vie je parle d'anxiété je parle de santé mentale je parle aller voir le reste des vidéos où je pense que vu que ça fait longtemps que je suis pas venu ici vous avez peut-être déjà regardé toutes mes vidéos dans tous les cas merci d'être plusieurs à être venu pendant mon absence merci à tous ceux qui sont restés et comme d'habitude vous êtes géniaux de toute façon voilà donc qu'est ce qui s'est passé pendant toute mon absence et pourquoi je reviens aujourd'hui un ce que je suis pas là pour trier les gentilles alors déjà pourquoi j'étais si absente parce que juste j'étais absente dans les dernières vidéos je vous avais dit que je reviendrai sur la chaîne pour vous parler de plein d'autres choses que je reviendrai avec les vidéos et tout je sais même plus si quand je vous ai parlé la dernière fois j'avais déjà fini mon travail ou pas dans tous les cas j'ai fini mon travail je suis à la recherche d'un nouveau poste je postule un peu partout et je crois que ça je l'avais dans la vidéo que je n'ai jamais sorti j'ai postulé dans une maison de retraite pour être animatrice parce que je m'aperçois qu'au final ce qui me plaît le plus c'est le social voilà 25 ans et j'ai une réalisation dans ma tête qu'en fait je veux travailler pour aider les gens enfin c'est pas une réalisation je le savais toujours j'ai toujours dit sur cette chaîne mais voilà vous comprenez je me suis enfin dit que peut-être c'était le bon une chose à faire de le faire dans ma vie de tous les jours ensuite du coup j'étais beaucoup intéressante parce que je passais toutes mes journées chez la famille du petit garçon que je voyais pendant le confinement on s'est beaucoup rapproché toute la famille et moi ils disent que je suis un peu la grande soeur et tout j'adore être avec eux j'apprends beaucoup de choses puisque ils sont ukrainiens le papa est géorgien et ils habitent en russie bref ils connaissent plein de choses et j'adore apprendre à leur côté en fait j'adore discuter avec eux j'adore apprendre apprendre à passer du temps avec eux et avec des enfants aussi voilà bon on me dit du coup que je moi je dirais que j'ai 12 ans mais c'est pas grave c'est bien aussi d'avoir tout ça voilà donc c'est pour ça aussi que j'ai pas pu beaucoup filmer parce que j'y allais le matin je rentrais très tard le soir et je passais mes journées chez eux en fait je dormais il y avait ma chambre c'était juste je dormais là et je n'étais pas là le reste de la journée et du coup où en est mes histoires parce que majoritairement on en est là pour ça un premier roman et bien j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise non j'ai autre chose à vous dire avant la bonne et la mauvaise nouvelle semblable tome 2 est sorti je ne vous en avais pas encore trop parlé ici j'en ai pas vu tout parler d'ailleurs ça fait une semaine deux semaines deux semaines c'était le 9 juillet le jour de l'anniversaire de ma petite éma je te redis bon anniversaire il s'avère que je n'ai pas mon exemplaire donc je ne veux pas vous le montrer aujourd'hui j'essaierai de vous l'insérer je vais me pousser pour vous l'insérer ici et je suis trop fière je l'ai vu dans des vitrines je l'ai vu dans l'espace culturel de leclerc vous êtes nombreux à me l'avoir envoyé en photo parce que vous l'avez trouvé dans vos librairies dans vos fnac dans vos espaces culturels je suis en colère contre la fnac de clermont ferrand je suis quand même originaire de clermont ferrand il ne l'avait pas j'y suis allée hier il n'avait pas boue à vous hein à moins que ce soit quelqu'un qui l'a acheté dans ce cas merci voilà tous les cas si vous voulez l'acheter tout est en barre d'infos ce tome 2 est sorti je commence à avoir des échos de ce que vous en avez pensé et ça me fait super super plaisir je suis très touchée comme vous le savez ça me faisait peur de sortir ce deuxième tome semblable le tome 1 autant que le tome 2 c'est quelque chose qui est sorti vraiment de mes tripes je pense que c'est celui dans le pour l'instant c'est un de mes romans dans lequel j'ai mis le plus de mon âme et de mon ressenti et de ma vie donc c'est vrai que c'est difficile de donner tout ça aux gens en disant tenez lisez mes pensées voilà mais dans tous les cas merci beaucoup pour tout promis je ferai une vidéo quand j'aurai pour vous montrer mon exemplaire voilà je sais que j'ai pas été non plus très présente sur instagram pour vous en parler j'ai reposté tout ce que vous vous aviez posté mais c'est la seule chose que j'ai fait parce que pour l'instant je n'ai pas de je suis repartie un peu sur le côté artistique et tout et du coup je trouve que j'ai pas de belles photos de cet exemplaire j'en suis désolé voilà pour cette information sursemblable merci à tous pour tous vos avis pour tous les avis qui vont venir que ce soit négatif positif neutre merci à vous parce que de toute façon c'est les critiques qui font avancer d'ailleurs sujet là je vous invite à aller voir mes vidéos que j'avais fait là dessus sur les commentaires négatifs que je n'accepte pas et ceux qui me font rire maintenant la bonne et la mauvaise on commence par quoi à la bonne ou la mauvaise la mauvaise je suis obligée d'arrêter de écrire inoubliable enfin je le mets en pause je peux pas trop vous dire pourquoi mais ça avec la bonne nouvelle du coup la bonne nouvelle c'est que j'ai signé un gros contrat qui me va demander beaucoup 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 de travail et du coup je suis obligée de mettre inoubliable de côté pour l'instant le temps de travailler sur cet autre contrat qui me fait très peur et en même temps qui me fait super plaisir et qui fait surtout très 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 peur et qui va me prendre énormément de temps qui rien qu'en vous le disant j'ai mes mains qui tremblent et j'ai envie de paniquer mais on va se retenir de paniquer 1 faisons les choses bien mais voilà et je peux pas trop vous en dire pour l'instant j'aimerais beaucoup vous en dire beaucoup 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 mais je ne peux pas donc je vais juste vous dire que c'est très très bonne nouvelle que c'est quelque chose que je dois rendre un gros 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 travail que je dois rendre pour décembre à ma maison d'édition donc ça concerne encore des livres et c'est un truc de fou que je pensais pas que ça allait arriver et que c'est un truc de fou que je pense pas que ça allait arriver mais inoubliable reviendra promis je vais finir ce livre parce que je l'aime tellement aussi c'est pareil il vient de mes tripes et j'aime ce que j'écris dedans enfin j'aime ce que j'écris dedans j'aime ce que je veux écrire dedans je sais pas si j'aime ce que j'écris dedans vous me connaissez maintenant et voilà mais par contre du coup vous allez me suivre non pas sur l'écriture de inoubliable mais sur cette autre chose que pour l'instant je ne peux pas vous dire et ça va être un projet mystère que vous allez me suivre faire et que vous allez vous dire mais pourquoi elle se filme alors qu'on peut pas savoir ce qu'elle fait et très sincèrement je ne sais pas comment je vais mettre ça en place mais je vais revenir je sais pas encore le rythme que j'aurai mais je vais vous poster des vidéos là dessus vous allez me suivre dans cette nouvelle aventure parce que c'est quelque chose d'inédit pour moi ça ressemblera à quelques trucs que j'ai fait avant mais c'est quand même assez inédit du coup voilà j'ai hâte de vous montrer tout ça j'ai hâte de vous retrouver ces derniers temps ça allait pas fort malgré le maître de traitement j'ai eu une période où ça allait super bien petit bilan psychologique comme d'habitude il ya eu une période où ça allait super bien ça allait comme ça et là récemment ça fait une petite semaine que ça fait 8 et je pense que c'est parce que ça me manque d'être occupé comme ça avec la caméra de discuter avec les gens je me suis aperçu que j'étais un peu accro au travail c'est à dire quand j'étais au travail à l'école je me levais je travaillais je travaillais je travaillais le soir je restais chez les gens là haut pour travailler travailler des fois au travail je me rajoutais du travail je restais sur la pause de midi et deux parce que j'avais besoin que mon esprit soit occupé et que le soir quand je rentre j'ai juste à me coucher pour dormir je m'aperçois que je le fais encore quand je vais chez la famille si j'aime y aller c'est parce que je me lève le matin je me prépare je vais chez eux on fait des trucs toute la journée le soir il me raccompagne chez moi et je dors et le lendemain matin ça recommence comme ça et je me suis aperçu que c'était ça en fait et pourquoi je travaillais autant pendant le confinement pourquoi j'avais autant m'étais autant investi dans la chaîne et dans l'écriture pendant confinement c'est parce qu'en fait je m'aperçois que je suis accro au travail et que j'en ai besoin pour arrêter de penser et que c'était pour ça aussi que j'allais bien il n'y avait pas que le traitement il n'y avait pas que je découvre en fait chaque jour des choses qui me font aller mieux qui me font combattre ma dépression et en fait il s'avère que rester occupé c'est une des choses et le problème c'est que c'est positif comme négatif en fait puisque être accro comme ça au travail bah c'est pas si bon que ça mais en même temps ça me fait sentir super bien de me dire que j'ai pas j'ai aucun moment pour m'arrêter et penser voilà donc pour l'instant faut que je retrouve encore je suis encore dans le petit moment je suis sous traitement que depuis février donc c'est encore le moment qu'il faut que je me cale un peu de tout ce qu'il faut que je fasse que je prenne le temps pour aller voir cette famille pour voir ma famille pour vous voir vous qui autres aussi ma famille pour écrire parce que ça me manque beaucoup et puis pour chercher un autre travail parce que clairement ben il me faut de l'argent voilà si vous voulez sinon on fait un autre truc vous me donnez plein d'argent et comme ça j'arrive à caler ou vous me trouvez un mari riche je vais revenir sur ce sujet là vous me trouvez un mari riche et voilà non tant pis j'aurais proposé mais voilà les news hein donc du coup je vais revenir un peu plus souvent j'espère que je vous soule pas trop moi je me soule moi même dans cette vidéo mais c'est habituel n'est ce pas je crois que vous ai dit toutes les nouvelles que j'avais à vous dire la sortie de semblable comme deux donc du coup semblable c'est fini l'aventure semblable enfin non c'est pas fini c'est juste que toute l'aventure semblable est entre vos mains maintenant j'espère vraiment que cette fin va vous plaire je rappelle que j'ai voulu mettre beaucoup d'espoir dans ce roman je voulais pas faire quelque chose de dramatique je suis quelqu'un qui adore les fins très tristes très et très dramatique mais là je voulais pas faire ça je voulais quelque chose pour rappeler que dans ce monde malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir on peut toujours trouver des choses qui nous font du bien chose que j'apprends moi aussi chaque jour je vous ai parlé de ma santé et de cette bonne nouvelle tout en restant assez flou quand même allez acheter les livres de nisha etc parce que c'est une maison d'édition trop 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 génial allez vous abonner à tous mes amis sur twitter et instagram j'espère que vous allez bien juste j'espère que vous allez bien je vous fais un petit bilan de ma tenue comme je fais d'habitude c'est une chemise h&m en solde rayon homme avec bugs bunny dessus une brassière je sais pas d'où elle vient et on va se mettre sur le lit ça vous a manqué mais all sur le lit un je sais pas comment ça s'appelle un cycliste blanc en fait c'est un vieux legging pardon un vieux legging que j'avais quand j'étais petite voilà et des tombes blanches prochain jour je vais beaucoup j'ai passé je pense le matin à travailler sur l'écriture l'après midi milieu d'après midi je continuerai à aller voir la famille puis on va avancer ensemble je vous filmerai tout ça peut-être pas la famille que je vais voir parce que je ne sais pas s'ils veulent être filmés peut-être qu'un jour vous les verrez dans une vidéo je pense que les deux plus petits enfants c'est pas possible mais peut-être que les plus grands c'est possible je sais pas on verra on verra je leur en parlerai je sais qu'ils veulent aussi faire une chaîne youtube donc on verra avec eux peut-être que j'ai des idées de vidéos à faire avec eux mais je ne sais pas si je les ferai avec eux parce que tout dépend de eux aussi voilà et sachez que je fais beaucoup bêtises aussi avec eux mais ça vous avez l'habitude aussi du coup je vous dis à très vite je ne sais pas quand mais promis je reviens cette fois promis promis je fais pas comme la dernière fois j'ai la vidéo sur le paranormal qu'il faut que vous sortent un donc je vais vous la sortir je vous dis à très vite je vous dis que j'espère enfin que tout va bien pour vous que n'oubliez pas que s'il y a une difficulté dans votre vie elle sera forcément compensée par quelque chose de bien que ça va aller que ça va aller mais j'espère que vous continuez de créer vous continuez d'être géniaux vous continuez d'être vous que vous n'avez pas peur d'être vous que vous assumez qui vous êtes que vous vous laissez pas influencer par les autres et juste n'oubliez pas que vous êtes géniaux que si vous croyez pas en vous moi je crois en vous le profond de mon être et que je vous remercie d'être là chaque jour pour moi même quand j'étais pas là et je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite